Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. La semaine dernière je vous disais que j'espérais vraiment pouvoir assurer et vous présenter un nouvel update lecture cette semaine et bien c'est bon j'ai géré pas autant que ce que j'avais prévu mais j'ai géré quand même donc c'est possible de vous présenter deux lectures et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors la première lecture que j'ai à vous présenter c'est ma soeur qui me l'a choisie quand elle est venue passer le week-end ici. J'avoue qu'elle a plutôt bien choisi puisque c'est vraiment un livre que j'ai dans ma palle depuis des années peut-être deux ans à peu près. A chaque fois je le mets dans des piles à lire et à chaque fois je ne le lis pas, je sais pas j'ai toujours peur alors que alors qu'il n'y avait aucune raison. Donc là comme elle me l'a choisi je me suis forcée à le lire et il s'agit de Engrenage et Sortilège d'Adrien Thomas que j'ai lu sur ma liseuse donc je ne saurais pas vous dire quelle édition. j'essayerai de retrouver et de vous le mettre en dessous. Donc pour vous faire un résumé d'Engrenage et Sortilège, on va suivre deux personnages donc... Oh le soleil ! Donc on va suivre deux personnages donc Grise et Cyrus qui doivent avoir 16 ans je crois à peu près, qui font tous les deux partie d'une académie qui forment des mécaniciens et des mages, des sorciers. Donc Grise elle, elle est du côté mécanicien, enfin mécanicienne du coup et Cyrus lui au contraire il est côté mage, ésotéricien plutôt. Le terme dans le livre c'est ésotéricien. Donc voilà, ils sont tous les deux vraiment dans deux parties différentes, ils ne se côtoient pas du tout, ils se détestent par principe en fait et il se trouve qu'ils vont devoir faire équipe puisque un jour ils vont échapper en fait à une tentative d'enlèvement qui visait à les enlever tous les deux. Donc ils vont se serrer les coudes en fait pour pouvoir éviter de se faire enlever. Ils vont décider de partir pour essayer de se protéger. Ils vont... Non je crois que c'est tout en fait, je vais juste vous dire ça. Donc ils partent pour essayer de se protéger et de ne pas se faire enlever et leur objectif c'est de découvrir pourquoi on a cherché à les enlever tous les deux spécifiquement parce que c'est que des étudiants de quatrième année. Donc même s'ils sont très doués dans leur domaine, on pouvait trouver mieux entre guillemets. Donc voilà ils vont essayer de s'en sortir et surtout de découvrir pourquoi. Et en gros c'est ça qu'il se passe dans ce tome 1. Donc maintenant ce que j'en ai pensé, j'avoue que quand ma sœur me l'a choisi, je me suis dit super, je vais enfin le sortir de ma palle, je vais le lire et au moins je serai fixée. Mais d'un autre côté j'avais vraiment pas envie de le lire donc ça m'a un petit peu... J'étais un petit peu mitigée en fait. Et finalement en fait j'ai vraiment vraiment adoré ma lecture. Alors c'est pas un coup de cœur mais c'était une très 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 bonne lecture. C'est un jeunesse clairement... Voilà il fait partie des jeunesses. Et moi qui disais que j'étais plus trop jeunesse, que ça me plaisait plus trop. Et quand j'ai lu Magic Charlie je me suis dit ah bah en fait peut-être que je reviens, peut-être que là ça y est le timing est revenu pour de la jeunesse. En fait je me rends compte avec Magic Charlie, avec Likabog, là avec Engrenage et Sortilège que j'avais pas perdu le goût à la jeunesse. C'est peut-être que je ne lisais plus de la jeunesse qui me plaisait en fait. Et c'est vrai que le fait d'avoir relu plein de jeunesse là vraiment très très bon, ça me conforte dans l'idée que en fait si les jeunesses c'est quelque chose qui me plaît encore énormément. Et donc voilà Engrenage et Sortilège c'était une très 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 bonne lecture. Je ne regrette absolument pas. On a vraiment envie de savoir le pourquoi du comment, pourquoi ils ont vécu une tentative d'enlèvement, ce qui se passe vis-à-vis de leurs parents, comment en fait leur relation va évoluer puisque je rappelle qu'au début ils ne s'aiment vraiment pas du tout mais ils vont être obligés de de collaborer pour pouvoir s'en sortir. Et voilà, j'ai tout eu envie de savoir. J'ai vraiment eu envie de connaître la fin, savoir comment ça allait évoluer en fait. Il y a un petit retournement de situation que j'avais deviné en fait mais ça ne m'a pas déçue en fait de le deviner. Au contraire en fait j'étais contente d'avoir deviné et d'avoir confirmation. Petite parenthèse, j'essaye de gérer la luminosité horrible mais vraiment horrible aujourd'hui. Il fait beau et puis il fait moche et puis il refait beau et là clairement c'est atroce comme luminosité donc je n'arrête pas d'essayer de jongler avec mon téléphone avec le temps qu'il fait dehors et comme d'habitude je suis vraiment désolée parce que là c'est horrible. Voilà, aujourd'hui tout a l'air de se liguer contre moi pour que je ne puisse pas vous tourner cette vidéo tranquillement. Tant pis, comme d'habitude vous savez la luminosité sera très certainement pourrie. Elle est pourrie de toute façon. Tant pis, bref. Donc voilà, les situations, les personnages, la résolution des problèmes, tout ça j'ai vraiment trouvé que c'était très très bien. On a envie de savoir. En plus il se trouve que Cyrus a un familier, donc un chat qui s'appelle Kint je crois. Et il est top steam, il est vraiment top steam. C'est ça que j'apprécie vraiment dans les jeunesses. Je crois c'est quand il y a des familiers ou quand il y a des animaux qui parlent, qui sont vraiment là pour apporter quelque chose en plus. Et là clairement le familier de Cyrus il est juste top. J'adore, j'adore vraiment. Même Grise, elle a techniquement son familier aussi qui est un automate. Mais même l'automate, on s'y attache quand même. Alors que c'est un automate. Mais voilà, au final, je ne regrette absolument pas de l'avoir lu. Je ne regrette absolument pas que ma soeur me l'ait choisi. Parce que je pense que si elle n'avait pas décidé que je lise celui-là, je ne me serais jamais lancée. Et au final, je serais passée à côté. Et je sais qu'il y a un deuxième tome. Alors je ne me rappelle plus du titre. Je sais que la couverture est verte. Mais je ne me rappelle plus. Et clairement, j'ai très envie de voir le tome 2. Même si la fin du tome 1 se suffit à elle-même en fait. On pourrait clairement s'arrêter là. Ça ne poserait pas du tout de problème. Mais du coup, j'ai très envie de savoir la suite. Éventuellement, je vous avoue, je n'ai pas du tout pris le temps. De regarder de quoi allait parler le tome 2. Donc si ça se trouve, ça va être sur des personnages totalement différents du tome 1. Peut-être. Je n'en sais rien. Ça se trouve, ça ne va pas du tout être dans la même zone géographique. Si ça se trouve, ça va être très longtemps après le premier tome. Ou avant. Au contraire. Bref. Je n'en sais rien. Mais j'ai très envie de découvrir le tome 2. Et franchement, je vous le conseille parce que si vous aimez Les Jeunesses, que vous ne le connaissez pas alors que ça fait des années qu'il est sorti et que j'arrive après tout le monde encore une fois. Et bien si ça vous tente, franchement, allez-y parce que ça se lit vraiment bien. C'est vraiment plaisant à lire et voilà au final, super bonne lecture. Donc voilà pour Engrenage et Sortilège d'Adrien Thomas. Et ensuite, on était le 4 juillet je crois et si vous suivez un petit peu, je participe au challenge de la Passe-Miroir. Donc j'avais envie de lire quelque chose qui se lit très vite pour pouvoir faire un update cette semaine. Et en plus, j'avais envie quand même de lire quelque chose qui faisait partie de ma pile à lire pour le challenge de la Passe-Miroir. Voilà, c'était un petit peu... même si je ne compte pas lire tout ce que j'ai prévu dans ma pile à lire, clairement, j'aimerais bien en lire quand même 3-4, ça me ferait plaisir. Donc j'ai décidé enfin, et je suis trop contente de l'avoir enfin lu, de sortir Le Syndrome du Spaghetti de Marie Vareille que j'ai lu sur ma liseuse. Marie Vareille, c'est les éditions Charleston, mais je crois que Le Syndrome du Spaghetti, c'est chez Pocket Jeunesse. Peut-être que je dis totalement n'importe quoi, je vous remettrai à la vraie édition ici, du coup j'ai regardé. Mais avant toute chose, je vais quand même vous faire un résumé. On va suivre Léa qui vit dans une famille avec un papa, une maman et une soeur qui est plus jeune qu'elle. Tout se passe très très bien et il se trouve qu'avec son père, elle est très proche et ils ont un rêve commun. C'est qu'elle passe en NBA en fait, parce qu'elle est excessivement douée au basket. Vraiment, elle est incroyable. Et le plan pour eux, c'est vraiment qu'elle passe les sélections pour pouvoir rejoindre la NBA en fait. Donc voilà, ça c'est le côté Léa. Et je ne veux pas trop vous en dire plus parce que d'après la quatrième de couverture, on ne sait pas en fait ce qui va se passer. Donc je vais vous faire ce que la quatrième de couverture dit. Un jour, elle va rencontrer une autre personne un peu de manière totalement aléatoire, inattendue. Et enfin voilà, ils vont à peu près sympathiser. Mais normalement, elle n'aurait jamais dû le revoir. Et il se trouve qu'il va se passer quelque chose dans la vie de Léa qui va faire qu'elle va revoir cette personne-là. Et du coup, elle va s'en suivre une aventure en fait avec ces deux personnages-là. Et je ne préfère pas trop vous en dire plus parce que la quatrième de couverture n'en parle pas. Et moi, j'étais très heureuse en fait de découvrir les choses. On sait qu'il va se passer quelque chose de terrible dans la vie de Léa. Mais on ne sait pas quoi. Et c'était ça qui était vraiment très très bien. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus au niveau du résumé. Et maintenant, ce que j'en ai pensé déjà, premièrement, si vous me suivez un petit peu, vous savez que j'ai un amour pour Marie Vareille. La vie rivée des chaussettes orphelines, énorme coup de cœur. D'ailleurs, je remercie ma sœur de me l'avoir enfin rendue. Je suis très heureuse de l'avoir récupérée parce qu'il me manquait énormément. Récemment, j'ai lu Un sigel les bulles de savon que j'ai énormément adoré aussi. Enfin, voilà, Marie Vareille, c'est vraiment presque une valeur sûre pour moi. Et là, je me disais, bon, j'y crois. Le syndrome du spaghetti, ça va le faire. Même s'il est plus jeunesse, pour le coup, au niveau de la couverture et tout. En plus, la couverture, clairement, elle nous dit que ça va parler de basket. Ce qui n'est pas forcément quelque chose qui m'attire particulièrement. Mais voilà, je me suis dit, à mon avis, ça va le faire. Et coup de cœur absolu, coup de cœur absolu. C'était juste génialissime. J'ai adoré ma lecture, comme d'habitude. Les personnages, super bien. L'enchaînement des situations, super bien. J'ai pleuré, clairement. Je crois que dans tous les Marie Vareille, de toute façon, je pleure. Parce que, bah voilà, elle arrive à transmettre énormément d'émotions, d'empathie pour les personnages. Ce que j'aime aussi énormément, c'est que les personnages sont très travaillés. Et au niveau de la personnalité, c'est pas cliché. On n'est pas dans, bah, tel personnage est noir, tel personnage est blanc. Le personnage de Léa, qui est le personnage principal, personnellement, je l'aime bien. Mais c'est vrai qu'elle a des côtés où, au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte que, oui, les personnages qui gravitent autour d'elle vont faire des réflexions par rapport à certains aspects de sa personnalité. Et oui, en fait, clairement, elle est comme ça. Et oui, c'est un petit peu énervant qu'elle soit comme ça. Mais ça n'empêche pas qu'on l'aime énormément. Qu'on vit, en fait, avec elle, les étapes difficiles qui vont lui arriver, en fait. Et voilà, c'était vraiment génialissime. Je regrette absolument pas d'avoir fait cette lecture. Je regrette presque de ne l'avoir fait que maintenant, en fait. Puisque le syndrome du spaghetti, je crois qu'il est sorti l'année dernière, voire même l'année d'avant. J'ai un doute, peut-être l'année dernière, quand même. Bref, j'ai... Voilà, c'était vraiment génial. Vraiment, vraiment génial, en fait. Voilà, ça se lit tout seul. C'est ça que j'apprécie aussi quand je lis du Marivari, quand je me plonge dans l'histoire, en fait. Je pourrais passer ma journée à ne faire que ça. Je n'ai aucune envie de faire autre chose. Je ne me dis pas, j'ai envie d'aller jouer, j'ai envie d'aller regarder une série. Ça m'embête de devoir aller manger, de devoir aller aux toilettes, tout ça. C'est vraiment une plume que j'aime. Ça se lit tout seul. C'est des belles histoires qui transmettent de beaux messages, qui parlent de sujets importants. Et là, clairement, voilà. Et la note qu'elle nous fait à la fin pour expliquer de où vient cette histoire et pourquoi elle est si personnelle par rapport à elle, c'est des choses que je ne savais pas sur elle. Et ça touche encore plus, en fait, parce que je ne la connais pas, Marivari, mais le fait de la voir sur YouTube, de la voir sur Instagram et tout, on a un peu la sensation de la connaître quand même. Et le fait de savoir que cette histoire, en fait, elle fait écho à quelque chose qu'elle vit dans sa vie personnelle, en fait. bah, voilà, c'est encore plus, ça nous fait ressentir encore plus d'émotions vis-à-vis de son roman et d'elle, au final. Et voilà, je n'ai pas énormément d'autres choses à vous en dire, à part que, voilà, l'univers, l'ambiance, les personnages, l'histoire, tout y est, tout y est. Et voilà, c'était vraiment génialissime, coup de cœur absolu. Donc, je vous le conseille, si vous ne l'avez pas encore lu, si vous vous dites que le sujet du basket, c'est pas votre truc, et que du coup, ça ne vous plaira pas, honnêtement, même si c'est un sujet qui est vraiment très, très important dans ce livre-là, et bien, ça ne, franchement, ça ne pose aucun problème. Moi, qui ne suis pas spécialement fan absolue de basket, qui ne m'intéresse pas du tout à ça, ça ne m'a pas du tout dérangée. Donc, clairement, voilà, franchement, génial, génial. Donc, allez-y, Marie-Varay, j'ai envie de vous dire, allez-y, les yeux fermés, c'est juste trop, trop bizarre. Donc, voilà, et je me ferai une joie de me l'acheter en version papier pour l'avoir dans ma bibliothèque avec les autres. Donc, voilà, et au final, c'est bon. On a fini avec cette update lecture. Donc, globalement, de très, très bonnes lectures. Ça fait vraiment plaisir, en fait, d'enchaîner comme ça de très bonnes lectures. Surtout que, vous savez que mon rythme a un petit peu chuté. Donc, c'est vrai que quand je fais des lectures qui sont moins bonnes, voire mauvaises pour moi, voilà, c'est un peu frustrant parce que je lis moins. Donc, du coup, c'est vrai que je préfère quand même, et de toute façon, globalement, je pense que tout le monde est pareil, je préfère quand même faire de très bonnes lectures. Donc là, génialissime. Honnêtement, je vais essayer, là, de vous tourner plusieurs vidéos en avance parce que je vais avoir du monde chez moi, parce que je vais partir en vacances au mois d'août. Et j'aimerais bien quand même garder une continuité au niveau des vidéos. Donc, je pense que la semaine prochaine, je vous reviendrai avec un book haul, à mon avis. Ou peut-être, et là, ce serait trop, trop bien, avec un unboxing. J'ai trop, trop hâte. Bref, donc, ne vous attendez pas à un update lecture très, très rapidement. Mais ça devrait pouvoir se faire quand même dans les prochaines semaines. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là. C'est du blabla un peu inutile. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada